vous l'avez certainement compris mesdames et messieurs vous êtes sur congo live tv pour ces mercredi 31 janvier 2024 nous allons une fois de plus comprendre l'actualité en essayant encore une fois de contacter les différents acteurs qui sont entrés de se battre aux côtés des forces armées de la république démocratique du congo alors vous le savez sur différentes lignes des fronts les affrontements sont entrés voilà de s'est déroulé les fr dc les jeunes ouazalendo mais également ils font face bien sûr aux forces armées de la république du rwanda mais également les m23 qui sont toujours appuyés par les rwanda alors nous allons donc comprendre tous ces faits en écoutant ou disons en donnant la parole à messieurs jean marie lui qui est porte parole de la force d'action rapide phare en sigle parmi voilà ces jeunes ouazalendo qui sont entrés de se battre pour défendre les pays alors il est déjà en ligne avec comme nous messieurs jean marie bonjour et bienvenue sur congo live alors avec vous nous voulons comprendre une fois la situation sur terrain nous le disions c'est sur différentes lignes des fronts les affrontements qui continuent dites nous d'abord la situation comment elle se déroule et comme vous le savez aujourd'hui ça fait plus de deux ans que nous sommes en train de combattre avec les ennemis de notre pays qui ont jugé de vouloir concrétiser le message qu'ils ont commencé avec la fdl c'est depuis je passe à 1997 qu'ils ont commencé à attaquer notre pays et sous la bataille du rwanda mais aussi avec autant de pays occidentaux parce que d'ailleurs sur les lignes des fronts nous sommes en train de voir aussi les ougandais qui apparaissent il y a les sites soudanais qui apparaissent la somalie qui apparaissent nous sommes là pour voir comment on peut faire contre ces gens-ci pour ne pas vouloir prendre la tête de nos ascètes est-ce que vous arrivez aussi à vous en sortir c'est vrai la bataille dont toute la guerre n'est pas encore gagnée mais avec les les différentes batailles est ce que vous arrivez à vous en sortir ce que nous devons dire aux gens et à la population aussi nationale et internationale que vous savez qu'ils nous compétent plus de dix pays qui nous agressent mais c'est de vous demander jusqu'à présent nous sommes les seuls pays compétent dix pays déjà ils n'arrivent même pas à occuper tous les deux territoires des territoires notamment le territoire de massy ici l'iragone les territoires mais ils n'arrivent pas à conquérir tous les trois provinces pour dire que nous sommes en lieu de les contenir et il n'a même pas cette capacité là d'avancé jusqu'à même quand ils nous ont toujours prétendu prendre goma prendre kinshasa il n'a pas cette capacité là parce que nous avons une force qui est tellement farouche avec toute la part avec le soutien de toute la population qui nous soutiennent et comme nous aussi nous sommes jeunes qui viennent de la population voilà pourquoi il n'a pas cette capacité là de vouloir conquer coco alors au delà de cette motivation patriotique qu'est ce qui vous motive sur les plans matériels disons pour que vous puissiez aussi est déterminé comme c'est le cas à soi nous sommes comme vous le savez nous sommes des autodéfices donc pour dire que nous avons aussi d'autres moyens nous n'avons pas de moyens nous sommes levés sans même arme mais nous avions lancé et nous avions la force qui nous a légué nos ancêtres c'était ce qu'ils combattent ces gens là parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont en train de combattre les gens qui sont morts déjà qui sont vivants dans la terre du Congo et qui ne veulent pas céder leur terre propre et même ceux là qui sont intérêts sur cette terre ne veulent pas céder leur terre voilà pourquoi nous sommes tellement motivés à question matériel réellement nous avons un certain moment de difficulté les matériels mais jusqu'à présent parce qu'on a autant tuer on a autant récupérer aux côtés de l'ennemi et nous sommes déjà bien armés donc jusqu'à présent il ne peut même pas en tout cas avancer à un maître alors la population qui observe tout ce que vous êtes entré à défaire et là quelle attitude par rapport à votre détermination je sais bien que la population a confiance à nous parce que nous vivons sur base nous vivons au détriment de la population comme aujourd'hui nous n'avons pas de ressources mais c'est la population qui nous invitait à chaque fois que nous avons besoin alors vous combattez qui exactement effectivement effectivement c'est que nous sommes en a des compatriotes ce sont les m23 sous la belle et donc même les occidentaux parce que vous voyez quand il y a les gens qui sont en train de être capturés comme américains comme les gens qui viennent de la France nous savons que la France est leur fournit des armes quand nous capturons ces armes nous voyons des marques qui sont qui sont venus de la France qui sont venus de l'Amérique et voilà pourquoi nous disons que nous sommes en France des occidentaux qui passent par le Rwanda parce que vous savez que le Rwanda est devenu marionnette c'est tout le monde qui veut passer par le Rwanda pour voir comment il peut conquérir le Congo dans cette bataille comment vous arrivez aussi à collaborer avec les forces armées de la république démocratique du Congo alors est-ce que vous espérez concrètement gagner cette guerre et là c'est d'une manière générale parce que c'est vrai il y a des batailles que vous remportez mais toute la guerre est-ce que vous avez cet espoir d'y gagner la guerre je vous ai dit le système que nous avait ou que nous venions de prendre pour le moment parce que depuis que nous avons commencé il y a des gens qui sont déjà fournés en tout cas qui sont capables même de tirer de là où nous sommes démensis vers même le Rwanda pour dire que déjà aujourd'hui nous avons la confiance, nous avons conviction qu'en un certain moment même pas quelques mois nous allons convaincre ces ennemis, ces imbéciles alors quels sont les défis auxquels vous faites face sur terrain ? Effectivement il doit y avoir des défis par exemple parce que vous savez que tous les jeunes qui veulent venir auprès de nous ils viennent de leur famille et il y a de ces gens là qui sont parents, qui sont responsables des familles mais le défi que nous allons rencontrer aujourd'hui c'est parce que nous n'arrivons pas à satisfaire en ça pour ça les baisers de nos agents que nous sommes avec, de nos militaires que nous sommes avec mais à votre information, déjà jusqu'à présent nous sommes en train de recevoir du peu qui nous vient du gouvernement Alors que penses-vous aussi de cette implication qui est dénoncée, l'Ouganda, le déploiement des troupes ougandaises depuis hier ? Que penses-vous de ça ? Non, ils n'ont pas commencé depuis hier, ils ont commencé depuis longtemps vous vous référez de là où, lorsque Mamadou a défait ses M23, ils se sont réfugiés vers l'Ouganda et c'est l'Ouganda qui hébergeait ses M23 donc c'est toujours, ils ont appuyé le M23 dès le début qu'ils ont commencé leurs besognes parce qu'ils ont commencé dès longtemps, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé c'est que le M23 n'est pas un nom de desteré rebelle c'est vrai que les rebelles ont commencé avec le nom de Rissi de Goma ils ont commencé lorsqu'ils se sont désolidarisés avec l'AFDEL qui était commencé par le fait président de l'Ouganda, c'est de là qu'ils ont commencé c'est pas à dire que le M23, c'est un nom qui provient du 23 mars 2009 lorsqu'il y avait congrès au niveau de l'hôtel et aussi c'est pas que c'est ce genre des mouvements c'est c'est ce genre historique alors, tout malisez, le nom de Rissi je pense que Rissi a présenté les gens qui viennent à Rissi mais j'ai dit que Rissi a présenté le nom de Rissi Sous-titrage ST' 501 C'est pas, nous on tendra le faitia de 10 heures à ce que nous travaillons à toujours parce qu'il n'하세요 comme on nous il faut faire partie de la retraite en��ant d' Par la Suèche komen à la blente. Moumoua mouatabakia njou mouatabuka karwandaende bana mesaje kwa poni kwa game meche kitu najua habana tenangufu yote ile Nye ni vanani exacte ma tuambie ni ni vanani Nangufu mouko napigana nayo mune tocha wapi Alo Jean Marie Oui Jean Marie Sisi tuko bijana ambao tunatoka kwenye wazazi wetu Tunakamata sila kwa sababu wazazi wetu waliko wakilima mashamba wanaishi kumashamba Lakini hawalimutona shamba kwa leo Alafu tunakamata sila kwa sababu watate wababuzetu Kusema waikale mwainchi ya kongo walipigana walimuanga dami Serti na shara wababu ya metuambia pana hii udongo wa mwezi mkawachilia ni ye munga lipapatii udongo Hakuna munyaranda, hakuna munganda, hakuna musomalia Mwenyata kia ratosha kwenye injienu Inji ni yenu na mwepatiliwa na wababu Nangufu nye mungo nayo mulitosha wapi? Nangufu tunayo ni mekuambea ya kwamba Hile nangufu tunayo ni hile patriotismi Uzalendo Uzalendo ni kitu keki nazalikaka mwee Kwa sababu tunayo kuambia usi watu Wanawaza wakikuwa wa minimaliza mimi kwa mwe musemaji wa wafare Force reakso rapide Wanawaza kani mwaka nangufu tazalika mungine mtoto Paske nangufu yiniko Sinatirele Hayiko nangufu ya kusema ulienda wikaito shafasifula Nangufu yinini ya mbabu Mbabu ndona tupatia yinu nangufu Alor tumalize sa sa Mensaje nye una adrese ku prezident na ku populasyon Benye vi kona kufata sa yi ku Kongo Live TV Ku prezident kwanza Tu anziye ku prezident Mensaje nye tukambia prezident de la republike Tuna mufelicite kwanza kukwa tena mekua reni Na kwa kona mazone ze tukwa nani Tumwe osi sa idea yye kusema batu wa mchagwe Paske tuluna muyeye Iko kwanza mkongo mani asa pour sa Na prezident de la republike ni moutu mwenye Hameitika kwamba na shitu wangane Najeshi taifa Najeshi ambeliko halali Shiba yu tupiganie nini udongo yetu Hufu mesaje tunamuambia kwa prezident de la republike Prezident de la republike tunamulomba Afanye suivi ya kila kitu Mumsile ni mdefo Akuwe na watu wazima Na kwa kwenye tuko tunayona Sababu Watu wanakuja Anakuwa muzwa pesa Anafungiwa Mwenye anakuwa Anakuwa muzwa pesa Bana mfunga Prezident de la republike tunamupatia kwa mesaje Remercie mana felicitasio kwa reeleksio yake Osi yengine tunapatea sa populasyon Popilasyon yetu tunayipenda sana Popilasyon yetu tunayishu kwa populasyon yetu Popilasyon ni tupatia chakula Kama tunaviva la leoli Popilasyon ni tupatia Tunasema populasyon Yendele kutu sutenile Na hakika tunawambia kwa anda Watoto weni wanapigana Mpwaka gisi Bata libere masisi Bata libere niragongo Bata libere ruchuru Vare mendo tukimaliza ide Osi tunashuka beni Kwenye kimbizara na hadde finale Alor ou me sema ke Bale ben yende Bikona di komporte mubaya Kou front Bikona fungiwa Est-ce koukona senti Resulta yale Akte yende Iko nafanika Parle pouvoir Kwenye kimbizara Efektumat tukena yende Paske disila Mwenye kupatia tute Evekdample Tulu kwa namunye Lkwa na angoza Wikundi ya wazalendo Mwenye Alibi angoza Mmbaya Sa higokincha Sa na fungiwa Pour dike En tout kambambu Kwenye kwenye kwa vizguli Sofke tunayasema Ndiyo Bangalu mura Senyima Zawetubwa mwabama Kwenye kwenye Le gana Di trente-kateraime Rejo Mwenye Vrema Banatube Kwenye Mena Tiyapen Aussi Enguile Tukkutunana Avancay Kwenye 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 On va finir Juste ma Avec cette question Aussi Très importante Vous avez Réussi A faire Libérer Voilà Un enfant Qui était Enlevé Comme Dites-nous comment vous avez mené cette opération. Il y a deux hommes, c'était au quartier Majengo, à Venimapindouzi. C'est là où ils sont venus de récupérer ces gens-là. Mais la fin aussi, ils étaient du même quartier. Donc, de cette manière, c'est tout simplement que vous avez réussi à mener cette opération. Soit il y a d'autres aspects auxquels vous ne faites pas allusion. Vous savez que nous sommes d'ici de la population. Nous avons nos parents au quartier. Et quand vous avez fait aussi nos parents, ils doivent aussi nous dire que vous avez vu tel, tel, tel. Et voilà comment nous avions acté ce malfrat. Voilà. Alors, M. Jean-Marie, nous vous disons merci. Si vous pouviez ajouter, il y a d'autres choses à ajouter, parce que vous vous êtes adressé au président de la République, mais également à la population. S'il y a quelque chose à ajouter, vous pouvez aller faire ? Bon, en soi, on nous avait tout dit. Je pense bien que le président de la République est né reconnaissant qu'il est comme là. Il nous contacte à chaque fois que nous avons besoin de lui. Donc, espérons qu'il nous aura encore des solutions. Et il nous aura aussi encore d'autres choses que nous avons demandées. Merci. Merci, vraiment. Je rappelle, vous êtes porte-parole de la force d'action rapide, phare en sigle. Et vous faites, voilà, lui qui est, disons, entré aussi à des combattres aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Les Oazalendo, ils sont toujours là. Et voilà, donc, pour celles qui pensent que les Oazalendo, à un certain moment, ils sont déjà découragés, il y a un découragement qui s'est installé dans l'air chef. Et voilà, donc, aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas motivés, il y a des choses qui sont évoquées dans l'opinion, dans les différentes rites. Non seulement ici en Ville de Goum à voir, même ailleurs. Voilà, c'est en quelque sorte une précision d'état qui vient d'être donnée par M. Jean-Marie. Lui, je le disais, il est porte-parole de la force d'action rapide, phare. Alors, voilà, donc, mesdames et messieurs, cette détermination, nous ne cesserons de les dire, elle doit toujours nous caractériser. Avec ces Oazalendo, non seulement parce qu'il y a plusieurs factions, mais quand vous sentez leur façon d'agir, en tout cas, il y a une similarité, voilà, avec celles qui sont à Massissi, celles qui sont à Niragong, voire même à Routchour. Parce que si vous sentez un tout petit peu, il y a des fois qu'ils essaient un peu de communiquer et nous sentons qu'il y a des séries dans ce qu'ils sont en train de faire. C'est vrai, on peut bien bon dire tout ce qu'on veut, on peut critiquer parce que c'est vrai, cette liberté d'expression, elle est garantie aussi la liberté d'opinion, des pensées. Mais comprenez donc tout simplement que ces gènes sont déterminés. C'est ici pour nous, encore une fois, une façon de placer une opinion par rapport à tout ce qui se passe. On est en train de voir la guerre se dérouler, une guerre à plusieurs parties, voilà, et là nous voyons beaucoup plus que ce soit les différentes batailles. Nous gagnons certaines batailles, tout comme on peut perdre d'autres batailles, mais ça ne veut pas dire que nous perdons toute la guerre. Voilà donc, avec cette même détermination, ces gènes sont entrés de se battre aux côtés des forces armées de la RDC. Pas plus tard qu'hier, on nous a fait savoir que les CC les faits, oui, ça s'observe quand on est dans l'aspect diplomatique. Là, on peut parler d'un CC les faits parce que pour ne pas aussi blesser les uns et les autres, c'est diplomatique. Mais sur terrain, quand on sait ça beaucoup plus menacé, les forces armées de la RDC n'aménagent aucun effort pour faire quelque chose. Et surtout quand l'appui est aussi populaire. L'appui populaire qui se justifie aussi par les différentes dimensions, les jeunes qui prennent déjà les armes. Il y a aussi une population qui est là, en train d'accompagner celles qui ont pris déjà cette option. Alors, voilà donc ce qu'il faut tout de même retenir par rapport à cette situation. Et une autre information, le chef de l'État, Félix Tisekédi, lui qui a réitéré sa détermination, n'est pas aussi dialogué avec les Rwandais. Là, il parle d'Irwanda. Tant que les Rwandais aura, sera toujours l'entrée d'occuper certains espaces du territoire congolais, il ne va pas dialoguer avec les Rwandais. Il ne va pas dialoguer avec les Rwandais lui-même, à y aller dire devant les corps diplomatiques. Et avec ça, peut-on dire que c'est une motivation supplémentaire pour ces forces qui sont sur différentes lignes de front ? Parce que les dialogues, en quelque sorte, ça contredit un tout petit peu les efforts militaires qui se font sur le terrain. C'est vrai, c'est l'une des options pour gagner une guerre, mais les efforts militaires aussi doivent être continuels. Et avec cette détermination, vous venez de l'écouter, Jean-Marie, et comme nous le faisons avec d'autres acteurs impliqués dans toutes les offensives, c'est en quelque sorte une détermination que les Congolais sont en train de manifester. Voilà, mesdames et messieurs, toujours sur Congo Live, on le disait. C'est vrai, les efforts de part et d'autre, on a besoin de ces efforts sur les plans politiques, on a besoin de ces efforts sur les plans militaires, mais également la diplomatie qui doit aussi jouer son rôle. Cette fois-ci, on a un avantage parce qu'il n'y a pas de dictats qui viennent au niveau international, parce qu'on parlait de la communauté internationale, mais cette fois-ci, quand il y a un silence, c'est vrai, ils sont peut-être entrés aussi d'observer tout ce qui se passe, et c'est pour nous, en tout cas, une occasion de se focaliser beaucoup plus sur les efforts militaires qui sont entrés dès ce déroulé, parce que plus d'un Congolais aujourd'hui veut à ce que l'option militaire soit beaucoup plus envisagée et qu'on puisse en finir une fois pour toutes avec les agresseurs. Voilà, c'était donc notre production pour aujourd'hui sur Congolais TV, je rappelle, nous sommes les mercredis 31 janvier 2024. On va se retrouver encore demain, et à vous toujours de vous abonner massivement, et n'hésitez pas aussi à déplacer des commentaires, à faire plutôt des commentaires sur nos différentes productions pour nous donner aussi ce que vous avez besoin, votre façon de comprendre ce qui se passe. S'il y a même des questions, n'hésitez pas à les poser, et puis prochainement, on va revenir pour y apporter quelques réponses, et c'est comme ça que nous sommes toujours entrés, de vous servir. Jenny Ntoali, c'était moi, et le plaisir sera pour nous renouveler, de vous savoir nombrer demain, et continuer toujours à suivre Congolais Live. Nous sommes joignables au 09-98-7d43-14, 09-98-7d43-14. Nous sommes heureux en tout cas de recevoir vos messages, vos questions, ça nous fait énormément plaisir. Restez toujours branchés sur Congolife TV.